Musique Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 25ème épisode de la série du mode à la mode. On a repris un petit peu le rythme habituel d'une vidéo par semaine puisqu'il y avait du contenu et vous savez bien que la série dépend aussi de la création des modeurs. J'espère que vous allez bien. Cette semaine on va s'intéresser encore à une série de monoplace mais pas n'importe quel mode puisqu'il s'agit d'un des plus anciens modes disponibles pour Assetto Corsable mais qui vient enfin d'arriver dans sa version finale, la version 1.3 qui est normalement la version la plus stable et la plus complète, compatible avec la version 1.1.5 et 1.6 d'Assetto Corsa. Je veux bien sûr parler du mode Formula Corsa GP2 Series 2014, la saison 2014 de GP2 bien sûr, reprise dans ce mode. Une saison qui a été très disputée, alors un petit peu pour nous un petit goût de nationalisme puisque notre ami Stoffel Vando, on a réussi une très belle performance en terminant 3ème derrière Felipe Nasser, actuellement pilote chez Sauber Ferrari. Et bien sûr Julian Palmer qui a pris une avance considérable au championnat et qui pourtant n'est toujours pas en F1. Bref, ce n'est pas le sujet, on va s'attaquer aujourd'hui à une petite review rapide de ce mode GP2 qui a également beaucoup de succès en ligne. Comme je vous le disais la semaine dernière pour le mode F1 2014, pas mal de ligues se sont empressées de sauter sur ce mode. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des meilleurs tout simplement disponibles pour Assetto Corsa. La physique est assez intéressante, elle a énormément changé, énormément évolué lors des différentes builds et des différentes versions disponibles. Par exemple si vous avez déjà ne plus que la version 1.1 ou 1.2 qui a souvent baladé de manière non officielle puisqu'elle n'était pas compatible avec la dernière version d'Assetto, eh bien la physique est encore bien différente. Le point fort de ce mode c'est bien entendu les sons, le fameux V8 du GP2 avec ce vrombissement particulier, eh bien il est très bien retranscrit. Alors pour ma part pour avoir vu une course de GP2 dans les versions récentes, dans ces modèles là il y a 3 ans, je peux vous dire que franchement ça fait le boulot pour du Assetto Corsa, c'est tout à fait convaincant. Et le son des claquements, d'échappements et le passage des vitesses et le bruit même du rupteur carrément est vraiment complet. Le seul défaut, la chose que l'on peut reprocher au niveau de la réalisation de ce mode, alors qu'on passe en caméra embarquée ici, eh bien ce sont les casques qui ne sont pas repris. Les casques sont malheureusement toujours blancs, donc à part le mode que je vous ai présenté la semaine dernière, il est rare de voir des modes contenant les casques des pilotes. Donc ça ce serait vraiment bien que Kuno Simulazione corrige ce souci, parce qu'on aimerait vraiment avoir les casques de nos amis pilotes personnalisables et personnalisés dans les modes qui sont fournis. Je pense que si un mode GT par exemple, Blampin, doit sortir sur Assetto, sachant que le GT est très populaire sur cette plateforme, eh bien ce serait quand même pas mal d'avoir les casques de nos pilotes favoris. Voilà, donc vous découvrez plusieurs angles de caméra, on va se laisser ensuite avec différents shots, il y aura une course au Nürburgring, il y aura un tour aussi à Silverstone, pour que vous profitiez bien de la réalisation visuelle, même si vous le voyez là, très proche, eh bien il y a quelques soucis, mais ça c'est évidemment Assetto Corsa, et non le mode qui limite la limite visuelle en termes de pixels de ce mode. Alors vous voyez que l'ATH est complet, on voit ici bien le volant du pilote, alors qu'on attaque la descente à Francorchamps, vous voyez que c'est très complet, les informations sur le volant sont intéressantes. Le DRS disponible sur CGP2 est fonctionnel sur le mode, il faut que la version de jeu l'accepte, mais normalement vous pouvez piloter avec le DRS sur ce jeu, l'IA est spécifique à Assetto Corsa, pas la peine d'en parler. Donc au niveau de la réalisation, c'est correct, l'ensemble des voitures ayant pris part à la saison 2014, eh bien sont disponibles dans le mode, donc ça nous met un maximum de 24 voitures, donc 12 skins, 12 équipes différentes. Vous retrouverez les skins habituels, donc Art, Dams, et j'en passe. Voilà, maintenant un tour en caméra embarqué à Silverstone, je vous laisse profiter maintenant des screenshots, le mode est disponible en version 1.3 dans la description de la vidéo, faites-vous plaisir les amis, montez le son, merci d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode, de profiter bien de ces monoplaces sur Assetto Corsa, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501